Alors suite à vos nombreuses questions aujourd'hui orientées sur comment gagner en qualité de vie, comment gagner en performance dans l'exercice de nos fonctions professionnelles principalement, mais aussi on va le voir dans la vie plus large, je voudrais aborder une des questions qui est peut-être la plus importante, enfin qui revient beaucoup, c'est quoi faire face à l'excès du stress. Alors le stress, évidemment, c'est un poison pour beaucoup. On va voir que c'est aussi une force. C'est sauf que quand on est tout le temps engagé sous la dimension qui génère du stress, à terme, ça, évidemment, ça peut être extrêmement toxique, mais le stress, c'est aussi quelque chose de positif. Alors pour aborder ce point, ce que je voudrais vous dire, c'est d'abord ce que je fais depuis longtemps. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je forme et j'accompagne des personnes. Nous, notre créneau, moi, ma passion, en tout cas, c'est l'évolution humaine et notamment le facteur justement émotionnel dans et face aux relations et aux circonstances que l'on rencontre, notamment quand on a des pressions. On va voir que la qualité de la relation qu'on est capable de construire, de l'interaction qu'on va mettre en place est un des facteurs redoutables, si je puis dire, pour apprendre soit à s'évaluer, à évoluer, donc à s'évaluer autrement et donc à évoluer, ou au contraire, parfois rester dans des postures qui finalement nous desservent. Et donc, le facteur de stress est un élément très, très important parce que c'est un indicateur. C'est un voyant rouge qui peut à un moment donné s'allumer et qui va soit nous alerter sur une urgence. Alors le stress, d'abord, ça se caractérise par une tension, une tension que je vais vivre à l'intérieur, en réaction, très souvent par un cadre qui ne me correspond plus ou qui ne me va pas. Et on va voir que le stress, il y a le stress positif qui est de dire, waouh, comment aujourd'hui je vais faire face à cette situation ? Par exemple, j'ai tout d'un coup une situation qui se présente, j'ai une urgence, mais comme j'adore l'urgence, eh bien du coup, je vais mobiliser énormément d'énergie pour faire en sorte de faire ce qu'il faut pour rétablir l'objectif, pour rétablir les valeurs, pour rétablir le cadre. Et ça, c'est un stress positif. Pourquoi ? Parce que je me sens bien là-dedans, parce que ça m'excite, parce que ça me porte. Si par exemple, vous me proposez, je ne sais pas moi, de résoudre un problème qui me stimule, eh bien du coup, moi, je vais t'expliquer comment ça marche, clac, 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 comment ce logiciel fonctionne, comment résoudre ce type de problème, parce que ça me passionne. Et donc du coup, vous êtes dans un stress d'excitation. Et ce stress, il est positif parce qu'il répond souvent à des valeurs, à une priorité qui vous stimule et puis à la découverte probablement de savoir-faire, de fonctions qui vont vous permettre du coup de trouver des solutions. C'est un peu comme face à une contrainte que vous avez choisie et vous vous entraînez face à cette contrainte à développer des ressources. Donc vous êtes dans un rapport, on va dire, à l'environnement qui est un rapport non pas de fuite ou d'attaque, mais de co-construction. C'est ça la grosse différence. Et même si le stress est très important, vous allez être porté. Par exemple, vous aimez faire des conférences et tout d'un coup, vous avez une salle qui est beaucoup plus importante que vous l'aviez imaginé. Du coup, vous avez un gros flip. En quelque sorte, vous avez un stress là qui va être positif parce qu'il est en phase avec vos aspirations. Donc certes, la marche est haute, mais du coup, vous avez envie d'y aller parce que ça répond à des valeurs. Si maintenant, votre truc, c'est surtout pas de parler en public, ça n'a aucun sens pour vous de le faire. Et je vous demande de le faire sur une salle qui est là, pour le coup, vraiment importante. Le stress, il va complètement vous inhiber. Là, pour le coup, ça ne correspond pas à ce à quoi vous aspirez. Et on va voir que les stress les plus toxiques sont liés à des cadres qui ne vous correspondent plus. En l'occurrence, qui ne sont plus en phase avec vos valeurs, plus en phase avec vos priorités et plus en phase avec vos fonctionnements à vous. Et donc, du coup, vous êtes en décalage permanent. Vous arrivez, on a pris votre place au parking. Ça vous met un peu en tension parce que vous étiez habitué à faire ça et que vous n'avez pas envie de changer. Bon, bref, quelqu'un l'a prise. Donc, ça va vous ennuire. Première dose. Après, vous arrivez à votre bureau. Alors, ça ne va pas parce qu'on a touché à vos dossiers, parce qu'on vous a fait des trucs. Et vous voyez, c'est toutes ces petites tensions qui découlent de décalages de situations qui ne vous vont pas. Et moi, j'ai souvenir comme ça d'un expert comptable qui me disait un jour, j'ai sorti d'un séminaire. Ça a changé ma vie. Je disais bon, qu'est-ce qui a changé ta vie ? Il me dit c'est très simple. C'est qu'avant, je subissais les critiques des clients, etc. Dès qu'ils avaient des problèmes, ça m'a gacé. Et puis là, maintenant, je me réveille le matin. Je suis comme un pompier. Il me dit maintenant, je suis devenu un pompier. C'est-à-dire que je suis là pour éteindre des incendies. Donc, j'attends le matin que les gens m'appellent pour me parler de leurs problèmes. Et moi, mon rôle, c'est d'apporter cette expertise que j'ai toujours eue. Et ça, ça a été très intéressant parce que ça a complètement modifié son rapport à l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'il était moins stressé. Ça veut dire qu'il était dans un stress qui était plus favorable à son développement. Vous voyez, donc, c'est ces deux polarités que je trouve intéressantes à repérer. Donc, quand vous avez des stress importants, sachez qu'ils sont là pour vous alerter sur une chose. Et s'il y a un décalage, c'est de vous dire tiens, qu'est-ce que ça révèle en moi ? Pourquoi je suis là ? Et s'il y avait en moi l'occasion pour faire grandir quelque chose face à cette contrainte et puis de vous entraîner à être dans cette dynamique, vous allez voir comment des facteurs de stress qui vous réduisaient vont devenir des moteurs. Ainsi, par exemple, je me forme à la communication et je suis dans un environnement qui ne me convient plus et que je rêve d'aller dans un environnement nouveau avec des gens qui sont plus passionnés, sauf que je suis encore dans un environnement qui ne me convient pas. Comment je peux jouer dans cette cour à m'entraîner, en quelque sorte, dans cet environnement qui ne me convient pas, à justement mobiliser des ressources qui vont m'entraîner peu à peu à faire demain ce que j'aimerais faire ? Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est changer son rapport à l'environnement. Et je crois que ça, c'est une des grandes, grandes clés pour mieux gérer son stress. Voilà. Si vous avez envie de réagir à ce que je viens de raconter, de partager vous aussi vos clés, vos impressions, vos questions ou tout autre témoignage, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. Je serai toujours très heureux, moi, d'interagir avec vous sous cette vidéo. Et puis, à partir de là, au plaisir de continuer à communiquer ensemble dans l'avenir. Merci à vous. Merci.